... Il a échappé belle. Non, je t'explique, c'est l'histoire d'un boulanger de la région lyonnaise qui voit sa facture d'électricité passer de 1 800 à 12 800 euros. Ouais ! Alors du coup, il se demande s'il ne va pas fermer la boutique et virer tout son personnel, parce que le mec, même en vendant beaucoup de pain au chocolat, ça va être dur de faire marcher ses fours. Voilà, voilà. Et bon, qui se rassure ? Qui se rassure, puisqu'il paraît qu'un délai de paiement des impôts et des cotisations sociales sera accordé. Donc, il est sauvé le gars. C'est-à-dire qu'on lui explique qu'il ne va pas mourir tout de suite d'un seul coup, mais petit à petit sur un certain laps de temps. Voilà, c'est plutôt rassurant. C'est quand même étonnant. Au XXIe siècle, tu te rends compte, qui aurait cru en France... La France est, bon, grande comme un confetti, hein, quand tu regardes la... Hein ? C'est en magie quand même, elle est dit, la France, mais la France, avec des centrales nucléaires et tout ça. À l'époque de la numérisation, Internet, Thomas Pesquet, dans l'ISS, waouh, 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 tout le monde, tu vois. Et on n'est même plus capable de fournir assez de jus aux gens qui habitent sur le confetti. Qui aurait cru ? Alors, on m'explique des tas de trucs, oui, bon, bah, je comprends, mais pas vraiment. Non ? Non. Non ? J'ai un petit peu du mal, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada